Je vous laisse, parce qu'il ne vous plaît pas, il ne vous plaît pas. Écarter le président Khabib Moussa. Je vous demande, j'ai engagé le combat contre le Sénégal. Essayez de décapiter le Sénégal. Je vous demande, j'ai écarté le calife Agar et le sénégal. Je vous demande, en 2019, son deuxième mandat, nous avons commencé avec le même exercice. Je vous demande, je vous demande, de décapiter le pasteur. Engager le combat, je vous demande, je vous demande, de décapiter le puits. Vous parlez de la bonne partie de l'homme. Il se pense intelligent. On peut le lui concéder. Mais il doit également savoir qu'il n'a pas en face de lui des fous. On est autant ou plus intelligent que lui. Il ne veut pas dire. Il ne veut pas dire qu'il n'a pas en face de lui. Il ne veut pas dire qu'il n'a pas en face de lui. Parce que nous, nous continuons de penser qu'il y a dans ce Sénégal deux droits. Le droit que lui, il décide. Il n'a pas un bon support juridique. Mais un droit lié à sa volonté du jour, à la volonté de ses ambitions. Le droit que lui, il décide. Il ne veut pas appliquer. Il ne veut pas appliquer. Il ne veut pas sanctionner positivement. Il ne veut pas sanctionner négativement. Et un autre droit qui est là pour tous les autres Sénégalais. Parce que si on ne veut pas dire qu'il n'y a pas en face de lui, pourquoi il ne veut pas dire qu'il n'y a pas en face de l'Assemblée nationale ? Nous devons voter une motion de censure. Mais il n'y a pas d'autre côté. Il ne veut pas savoir les règlements intérieurs du Sénégal. Il ne veut pas savoir la constitution. Il ne veut pas savoir que les Sénégalais peuvent être en face de lui. Et à ce niveau de l'avance, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de député. Il ne veut pas arrêter les députés. Il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de député. Il ne veut pas être emprisonné les députés. Député de femme d'immunité parlementaire. Président Macky Sall, de femme d'immunité. Mais pourquoi se permet-il de prendre deux députés, Jenga Khamni, Dano Odem, répondre à la dictée par respect à ce corps ? Parce qu'ils n'ont pas reçu, je le rappelle encore une fois, de convocation. Mais parce que ce sont des honorables, dès lors qu'ils ont senti qu'il y a un mandat d'amener, avec leurs responsables, un responsable, ils sont partis répondre à la dictée. Dès que ce corps dit, le minimum, c'est que ce corps lui restitue, le restitue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à dire qu'il n'y a pas d'immunité. Permettre-les qu'avant nous, engager quoi que ce soit, au moins que nous nous adressez au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et je sais que nous, depuis des mois, nous sommes fous. J'ai été victime de cela. Ici, devant le siège. Génon, député, il m'arrête, il m'emprisonne pendant dix jours. Je ne sais pas si je n'ai pas dit, on a reçu un ordre. Et tu restes à ce bicotage. Député, on te condamne. Vous pensez que le moment, il ne peut continuer. Le moment, il ne peut continuer. Et quand un homme politique s'engage, il n'a pas le droit de ramener ce que nous devons. Donc, ce ne sont pas nos villas qui sont en jeu. C'est la vie de la démocratie sénégalaise qui est en jeu. Et quand je parle de la vie de la démocratie sénégalaise, ça transcende même les générations présentes, parce que ça intègre les générations futures. En ce moment, la posture debout devient une obligation. Une obligation pour chaque sénégalaise et pour chaque sénégalais. Parce qu'il y a une obligation de la constitution, de la loi et de la règlement. Et la constitution, c'est le président de la république Macky Sall. Il y a un avion au niveau des Etats-Unis. La première phrase qu'il sort, c'est qu'il a même piétiné le droit. Parce qu'il dit que le troisième mandat, c'est clair aujourd'hui, que ce n'est plus une question de droit. Comment le troisième mandat ne peut plus être une question de droit ? C'est ce qu'il a dit. Et vous l'avez relevé, un président de la république qui extrait, qui extrait du champ du droit le troisième mandat. Ça veut dire que c'est sa volonté. Mais monsieur le président, le troisième mandat n'est pas votre volonté. Parce que le premier n'a pas été votre volonté. Encore moins le deuxième. Et le troisième ne sera pas votre volonté. Ce sera la volonté du peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais a déjà dit non au troisième mandat. Vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Moi, je ne parle pas de troisième candidature. Troisième mandat, il ne le fera pas et il le sait. Mais il l'excliffe aujourd'hui du champ du droit. C'est ce qu'il a dit. Le droit avec mon intérêt, 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 c'est le droit. Ce qui reste le droit. C'est l'autre. Il faut qu'il arrête alors qu'il est encore temps. On a du respect pour lui tant qu'il a du respect pour nous, tant qu'il a du respect pour ceux qui nous réunissent. Mais il montre qu'il n'en a pas. Et ce droit-là dit que ces deux députés ne peuvent pas aujourd'hui être en garde à vue. Ils ne peuvent pas aller en prison. Ils n'ont pas le droit de les retenir. Donc, nous les guénés. Nous sommes des gens très responsables. Ici, tout le monde. Et c'est dans le communiqué de Yéru Asseline. On a dit qu'on condamne la violence dans toutes ses formes. Madame Maïmouno Bussaud m'a dit qu'elle a dit qu'elle a dit. Mais vous voyez, le Sénégal, qui est faillé, mais qui est un peu doré. Les poulots, ils ont le droit. Mais il ne faut pas que nous utiliser le prétexte pour qu'il soit décapité un parti. Parce que c'est le même mécanisme entre 2012 et 2019 qu'il est en train d'emprunter entre 2019 et 2024. il ne décapitera aucun parti ici dans l'opposition. Parce qu'il oublie. Moi, entre-temps, l'opposition est devenue un bloc. Un très grand bloc. Soudé. Qu'est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas de langue ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de langue ? Qu'est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas de langue ? Donc, il libère ses députés. Ensuite, comment ils pensent être plus intelligents que nous réunions ? Pensant que s'il retient ses députés parce qu'il y a demain une motion de censure, pour que, vous voyez, nous, nous allons participer. même si vous nous trouverez à la procuration, Zoham Louti, président de l'Assemblée de Tchidev, pour dire finalement, la motion de censure n'est pas passée parce qu'il y a tant qui ont voté tant contre. Mais, 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 où est-ce qu'il pense qu'il se trouve ? L'opposition est prête et ne peut plus laisser continuer ces forfaitures. Ces forfaitures qui veulent que progressivement, ils engagent ce qui est le fait contre les citoyens sénégalais qui ne peuvent pas dire et ne pas dire ce qu'on pense. On ne peut pas dire ce qu'on pense. Libérer Massa Tassam, mais libérer Momo Dounian, ce sont des députés et bouffés. Je ne dois pas dire que le sommeil va vous donner à la sorte et que le sommeil va vous faire et qu'il n'a pas dit qu'il va vous protéger et que nous ne savions pas. Je vais vous dire donc, le droit dit que c'est des députés ne doivent pas être engagés. Le droit dit que c'est des députés ne doivent pas aller en union tant que le déparlement n'est pas né. Avant de nous engager, nous exprimons tous nos prêts et nous restons plus que jamais debout et nous disons au président Macky Sall que la question du troisième mandat est une question de droit. Ce n'est pas à lui de l'extriper ou de l'extraire du champ du droit. de l'extraire et de l'extraire des États-Unis qui dit qu'il y a un peu mais nous nous attendons au Sénégal et au Dakar. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à la chère Tidiane Gueye. Merci beaucoup, président Khalifa. J'ai été avec un chalife et un déchets qui a été qui a été des journalistes et qui a été du Sénégal. Mais c'est une chose qui est qui a été qui a été qui a été d'un média et qui a été qui a été des leaders politiques qui ont été qui ont été des avocats et des journalistes qui ont été de leur liberté pour leur 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 faire. dans leur maison. Si vous entendez ce qu'on a dit tout à l'heure et ce qu'on a dit c'est sans doute qu'on s'est dit qu'on a dit qu'il a été changé dans le temps. Car l'heure est grave. Le Sénégal n'a jamais été aussi menacé, aussi risqué, aussi piétiné et aussi vulnérable. qui sont au Sénégal. Tout à l'heure dans la vie et en tout ce qui est et ce qui est ce qui est et ce qui est qui s'est capable de se faire. Tu sais ce qui est qui s'est dans le monde et à la maison et à la maison. Cela a été qui a été évoluée. Il n'a pas pu le faire. Si on a un peu de Sénégal, on a des piliers qui ont été démantés et qui ont été démentés et qui ont été démentés et qui ont été bombardés à tout moment. Ce qui est dans la prison, dans les leaders d'opinion, journalistes, activistes, hommes politiques, n'ont pas eu le souffert. Mais ils ne sont pas dans lesquels qu'ils ont été démentés et qui ont été démentés dans le régime de Makisal. Ce qu'on a fait de la liberté, ce qu'on a fait des partis politiques, des leaders politiques, qui ont été démantés dans le régime de Makisal. Il y a des dix ans qui ont été démentés depuis 2012 à 2022. et qui ont été démentés et qui ont été démentés et qui ont été démentés pour les autres. Le président peut être si l'on a dit leur famille, leur famille, leur famille et leur famille dans un autre côté. Si vous avez été démentés, il y a des piliers qui ont été démentés pour le Sénégal. Il a détruit le droit et le droit. 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 Il faut personnaliser le pouvoir. Il faut privatiser. C'est un despotisme. Mon testier, c'est un despotisme pour schématiser. C'est comme ça. Il faut dire qu'il y a des gens qui viennent dans le monde dans le monde. Il y a des gens qui viennent dans le monde. Il y a des gens qui viennent dans le monde. Il y a des gens qui viennent et qui viennent avec ceCI. Il y a des gens qui viennent avec cemeden, qu'elle n'a pas fait que c'était vraiment ça. C'est ce qui nous a rendu et que nous existons. Il y a des gens qui viennent dans le monde, des scandales politiques, un scandale judiciaire, des scandales un peu d'un côté. Mais les gens ne sont pas dans le monde. Nous avons vu c'est un scandale au niveau et un scandale sur un scandale économique. c'est une violence économique, c'est une violence financière, parce qu'il n'y a pas d'argent sur les impôts, sur les dépôts, sur les dépôts, sur les dépôts, sur les dépôts, sur l' persévolutionnaire, Nous avons pris le fond de 1000 milliards. Qu'est-ce qu'on voit? Le cours des comptes? Personne n'a pas de travail. Personne n'a pas de travail sérieux. Personne n'a pas d'opposition. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de travail. Ils n'ont 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 pas des problèmes. Ils n'ont pas des problèmes. Ils n'ont pas vraiment de travail. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail à la taux de travail. Les gens ne sont pas des lindo-débourses. Il y a un scandale chiant. Les gens qui avraient retournés ont fait une sobrenage et vertueuse. C'était atteint en 2012. C'est Guysall. C'est le gouverneur Diallumus. ça va être la même chose chaque jour le scandale s'est passé mais il s'est passé à la sénégalais tu dois savoir que tu dois avoir un peu de temps tu dois avoir un peu de temps mais tu dois le faire parce que c'est un peu moi je suis dit que Dieu c'est un citoyen Abib Abib visionnaire Dieu le fait parce que si tu as un peu de temps ce qui est comptable c'est un peu de temps parce que nous avons tu as vu tant que opposition à l'opposition mais je suis dit c'est un peu de temps le comité de surveillance le comité de suivi le comité de suivi nous avons laissé nous avons laissé nous avons laissé ils vont laissé le marché ils ne repènent pas ils vont se déplacer ce qui n'est pas vous ne leur fessent ils ne savent pas on doit le comité aujourd'hui on mène je vous le remercie quand vous dîtes vous avezEN Abib il faut sortir Quand il a vu ce que je savais, il a eu de la transparence, il a eu de la bonne gouvernance, il a eu de la bonne manière. Il a eu de la même manière, il a eu de la même manière. Il a eu de la même manière, il a eu de la même manière. Mais il a eu de la même manière, nous avons eu le droit. Général François Ndiaye, quand il a eu le général de l'armée, il a eu de la même manière, de l'argent, de l'argent, de l'argent, il a eu de la même manière. Il a eu de la même manière. Nous entendons ce qu'on appelle. Il a eu de la même manière, les gens qui veulent couvrir leurs affaires, les gens qui ont eu la même manière pour les surveiller parce qu'ils sont militaires. Nous savons qu'ils veulent faire avec un écran et un parapluie. Mais ils ont fait ce qu'ils font. Tout le monde a eu de la même manière que l'on appelle ce qu'ils font. En 2019, plus de 740 milliards, nous avons dépensé en 2020 et 2021. Pour commencer, il y a eu de la même manière, les gens qui ont eu de la même manière, ils ont eu de la même manière, ils ne savent pas de la même manière. Ils ne savent pas de la même manière. 20 milliards, ils ont eu l'école, ils ont eu l'université, ils ont eu des dispensaires, ils ont eu des gens, ils ont eu une autre chose. Il ne s'est jamais contente. Tout ça, ils ont eu un manque de drogue. Elle est une des dépensaires. Ils ont eu les entreprises. Aujourd'hui, nous devons faire un cours des comptes, nous devons être les plus jeunes, et nous devons être les plus jeunes. Parce qu'il y a deux ou une entreprise, vous savez qu'il y a une unité comme moi, il y a 15 milliards dans les marchés, 15 milliards, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Les agences de voyage, qui ne connaissent pas ? Les jeunes, nous devons être les plus jeunes. Vous voyez, si vous avez un rapport, il y a tous les plus jeunes, mais nous devons être les plus jeunes. Mais nous devons être les plus jeunes. Mais ce qu'il y a, c'est que nous devons être les plus jeunes, en tant que l'opposition. Parce que nous devons payer les deniers de l'Etat. Ousmane a dit que le train express régional est de 1000 milliards. Nous devons être choqués le plus jeune que nous devons être dégénére dans Dakar et Diame Niajou. Et puis, on a vu que le Sénégal n'est pas le plus jeune. Il voulait écrire un peu de Pays de France par un chef Macron, qui a créé le marché du Pays de l'Etat. Ils lui ont écrivé et il a appris à un peu de Pays de l'Etat, et à un peu de Pays de l'Etat. Tout le monde se sentit à la tête. Il peut être sur les trains de l'Etat. Il peut être sur les têtes de l'équipe. Mais ce que tu sais, il y a 1000 milliards de personnes qui peuvent être sur les têtes de l'équipe. Quand tu le dis, il faut que les têtes de l'équipe, pour que les surfacturations, pour les comptes, les gens ne peuvent pas être sur les têtes de l'équipe, il y a 3 milliards de têtes de l'équipe. Rien que la têtes de l'équipe. Les prix du marché, on les fait de plus de vêtements. Si tu as pris 250 ou 225, on va prendre 275. Quelle est ce que tu fais ici ? Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Le ministère de la justice, qui est à Hawaï, qui est à Saïtou, qui est au top. Tout le monde doit être au top. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Rien qu' predeuillent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a pas d'argent. De Mao, elle est81. Celle n'y a pas d'argent. Il s'appelle le ministre de l'Améniste. du développement communautaire nous commençons par le monde pour qu'il n'y ait pas de souverte pour qu'ils prennent le Sénégal et pour qu'ils prennent la justice si on ne le fait pas aujourd'hui, il n'y a pas de souverte en 2024, il n'y a pas de souverte et il y a toujours eu qu'en 2024, Macky Saldine nous prenons le pouvoir par le monde le président, si on a dit Inch'Allah, nous devons nous donner le pouvoir par le Sénégal en 2024, il est en table de l'opposition sénégalaise si on ne dit pas, il ne l'a pas de souverte c'est qu'il n'y a pas d'inchaîné chasse aux sorcières, il n'y a pas de souverte mais il ne faut pas que ce soit ils n'en prennent pas de souverte en justice, ils n'auraient pas ce qu'ils sont à partir d'un moment ils n'ont pas de souverte ils se sont débrouillés ils ne pouvaient pas ils n'ont pas de souverte ils n'ont pas de souverte donc ce qu'on sait on n'a pas de souverte vous n'avez pas encore une fois vous êtes au Sénégal vous êtes à vous donner à vous mettre vous m'aider Préparez-vous, je vais donner la parole au président Baragaï, qui a dirigé une délégation des députés, qui est là à présent. Bon, une mergaille de gros yeux, viens prendre la parole. Voilà, il parle au nom de ses collègues. Un petit message. D'accord, merci Président. Salam alaykoum tout le monde. Salam alaykoum, Mange Nui Nyeb, président Khalifa Mange Niu, je le remercie parce que je n'avais pas prévu de prendre la parole. Merci à la conférence des leaders et je voudrais à mon nom propre et au nom de tous les députés de la coalition Yéwi Askanwi dire merci à la conférence des leaders. D'accord, merci à la conférence des leaders. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à la conférence des leaders. Merci à la conférence des leaders. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à la conférence des leaders. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à la conférence des leaders. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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